Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été pas mal demandée à savoir comment est-ce qu'on utilisait le clicker Donc déjà avant de vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne je vais déjà vous montrer ce que c'est donc c'est un petit boîtier comme ceci dans lequel on a une petite languette métallique et donc on a un espèce de gros bouton soit enfoncé, soit ressorti suivant le modèle de clicker que vous avez et quand vous cliquez dessus ça fait un clic jusque là, clicker, clic, jusque là c'est normal Alors pour une séance de travail au clicker forcément vous allez avoir besoin d'un petit clicker mais aussi de friandises donc moi ce que je vous recommande c'est plutôt de prendre des petites friandises qui vont être peu caloriques parce que vous allez lui en donner beaucoup donc si c'est des gros trucs, votre chien va mettre du temps à manger tout ça et si c'est calorique, votre chien va grossir alors que c'est pas le but en fait et donc pour le clicker il y en a à toutes sortes de prix je crois que les plus chers ils sont vers 15€ quelque chose comme ça les moins chers ils doivent être vers... je suis sûre ils doivent retrouver à 70 centimes après je ne me risquerai pas non plus à prendre celui à 70 centimes mais celui que j'ai moi ça doit être celui à 1,50€ là c'est de la marque Carly donc je sais que j'ai plus les prix et je sais que j'en ai deux à la maison j'ai celui-là qui est de la marque Carly et j'en ai un autre qui m'avait coûté 1,50€ ça je m'en souviens très bien et en fait là je l'ai juste perdu vu que j'ai déménagé il y a pas longtemps mais en soi ça fait du coup ça faisait un an et demi que je l'utilisais il s'est pas cassé donc voilà pas besoin de mettre 15€ là-dedans et donc le but du jeu d'une séance avec le clicker c'est que on va demander une action au chien et dès que le chien fera cette action on va cliquer pour que le chien comprenne que c'était bien ce qu'on voulait et ce qu'on attendait et qu'il a bien réalisé ce qu'on souhaitait donc dès qu'on clique on donne une friandise après je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment est-ce qu'on apprend à son chien à comprendre que le click ça veut dire qu'il a bien fait les choses donc ça on y reviendra un tout petit peu plus tard et donc pendant une séance de clicker moi je pars du principe qu'il ne faut pas parler du tout c'est vraiment uniquement ce petit truc qui fait l'intermédiaire entre vous et votre chien et donc qui dit quand est-ce que c'est bien quand est-ce que c'est pas bien parce qu'autant si votre chien répond bien répond tout de suite répond correctement à ce que vous lui demandez vous allez être content et vous allez pouvoir émettre des petits bruits des petits mots sur un ton enjoué autant si votre chien fait n'importe quoi comprend pas ce que vous voulez vous risquez de vous énerver pas pour tout le monde mais il y en a certains qui risquent de s'énerver et donc de crier sur le chien de je sais pas d'abandonner le tour alors qu'il n'y a pas de raison d'être vu que c'est pas c'est pas très compliqué donc voilà donc en fait moi je pars du principe qu'il faut vraiment ne pas parler que c'est vraiment le clicker l'unique intermédiaire entre le chien et vous et c'est tout comme ça il n'y a pas de signe d'impatience envers le chien il n'y a pas de signe de ah c'est super et donc le chien il ne peut pas s'énerver non plus enfin s'exciter parce que vous vous êtes content donc comme ça tout le monde est neutre et c'est c'est pour moi la meilleure des choses donc la seule chose c'est que il faut que le maître soit extrêmement attentif au mouvement du chien pour qu'il clique vraiment au bon moment s'il clique trop tôt ou trop tard forcément ça va induire le chien en erreur et donc on aura plus ce qu'on en souhaitait au début donc ça il faut faire très attention donc si jamais vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie demain je vous mettrai une autre vidéo sur comment apprendre les tours de base donc comme ça vous verrez vraiment l'utilisation du cliqueur en temps réel et si vous ne regardez pas ça le jour de la sortie la vidéo sera dans le petit i donc il y a trois façons d'utiliser le cliqueur les trois façons ont des noms un petit peu compliqués donc il n'y a pas besoin de les retenir mais je vais vous expliquer comment ça marche et donc première chose avant de vous présenter les trois techniques différentes il va falloir apprendre à votre chien à comprendre que dès qu'on entend le clique et ben c'est qu'il a bien fait les choses donc pour ça c'est très simple alors là je vais pas faire le bruit je vais vous faire clic à l'oral tout simplement parce que Liska est devant moi et que vu qu'elle connait ce bruit là j'ai pas envie qu'elle comprenne pas pourquoi est-ce que je lui demande pas d'ordre déjà et pourquoi est-ce que je lui donne pas de friandises après qu'elle ait entendu ce bruit là donc la première fois que vous allez utiliser votre cliqueur vous allez commencer par faire un clic et tout de suite donner une friandise à votre chien vous recommencez vous faites ça 5, 6, 7, 8 fois après votre chien en fait dès que vous allez faire le clic il va toujours, enfin genre il va se retourner vers vous genre il sait qu'il attend quelque chose une fois que vous avez atteint ce stade là c'est bon votre chien a compris vous allez pouvoir commencer vraiment le travail si jamais pendant la première séance où vous commencez à vouloir lui instaurer lui apprendre un ordre et que vous voyez que votre chien il comprend pas trop quand vous faites le clic vous repassez à la première étape et vous refaites seulement des clics friandises clics friandises clics friandises comme ça plusieurs fois et vraiment sauf si le chien il est vraiment idiot c'est idiot mais normalement il n'y a pas tous les chiens doivent comprendre comment ça fonctionne donc la première technique qui existe avec le cliqueur c'est le capturing donc le capturing c'est ce que moi j'ai utilisé pour apprendre le assis Aliska par exemple vous n'êtes pas obligé mais moi j'ai utilisé cette technique là et donc dans la vidéo de demain d'ailleurs je vous montrerai deux techniques pour apprendre le assis mais bref donc le capturing en fait c'est le fait d'attendre que le chien se mette dans la position que vous vous souhaitez pour cliquer donc là par exemple un chien qui s'assoit c'est assez fréquent donc vous vous asseyez dans un coin de je sais pas de votre salon n'importe où dès que votre chien s'assoit vous cliquez et forcément vous récompensez et petit à petit le chien en fait il va capter que c'est le fait de s'asseoir qui est récompensé donc il va s'asseoir de lui-même et là vous allez pouvoir passer aux étapes d'après que je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo deuxième technique c'est la technique du leurre donc qui dit leurre dit forcément friandises cachées ou récompenses cachées donc là le but du jeu c'est de prendre une friandise dans sa main que l'on cache dans sa main enfin le but du jeu c'est que le chien la mange pas en fait donc vous avez la petite friandise dans la main et vous allez tourner votre bras, votre main de façon à ce que le chien se mette dans une position dans la position que vous avez choisi donc moi c'est la technique que j'ai utilisée pour le coucher parce que c'est très simple en fait à partir d'une position assise de faire coucher son chien et donc c'est ce que vous verrez dans la vidéo de demain et donc une fois que vous avez réussi à mettre le chien en position vous cliquez et là vous pouvez ouvrir votre main pour que le chien puisse manger la friandise que vous avez cachée et donc la dernière technique c'est le shopping c'est à partir d'un moment une fois que votre chien commence à comprendre les assis, coucher, tout ce genre de choses en fait vous allez utiliser exclusivement le shopping donc c'est fait pour tous les tours qui sont un peu plus complexes ou qui demandent plusieurs étapes avant de réussir au final donc c'est par exemple ce que j'ai utilisé pour le donne la pâte ou pour le haut panier le genre de tour comme ça et donc ça consiste à cliquer dès que le chien fait un mouvement qui va dans la direction du tour par exemple pour le panier vous allez cliquer d'abord quand le chien met une pâte sur le panier puis deux pâtes puis trois pâtes puis quatre pâtes puis son corps entier puis quand il se couche dedans etc sachant qu'on fait pas un essai à chaque fois c'est plusieurs fois sur une pâte plusieurs fois sur deux pâtes et dès que le chien ne comprend plus on repasse tout de suite à l'étape précédente mais bon voilà le shopping du coup c'est quelque chose qui se fait progressivement et qui amène vers le résultat final donc voilà ça c'était les trois techniques j'espère que j'espère que je me suis bien exprimée et que vous avez tout compris si vous avez la moindre question n'hésitez pas dans les commentaires j'y répondrai de toute façon et donc quelle que soit la technique que vous utilisez vous, vous n'avez rien à dire c'est à dire qu'aucun ordre ne doit sortir de votre bouche aucun son donc c'est vraiment une fois que votre chien aura compris le tour que vous êtes en train de lui demander et qu'il le fait spontanément que vous allez pouvoir commencer à dire l'ordre oral donc choisissez un mot plutôt court si votre chien connaît plusieurs ordres évitez de prendre des mots qui se ressemblent trop ou qui finissent trop pareil sinon il peut se mélanger donc voilà essayez d'avoir des mots bien distincts pour chaque ordre et donc là le but du jeu pour pouvoir instaurer l'ordre pareil il va falloir être encore un peu concentré en gros imaginons que vous êtes en train d'apprendre le assis à votre chien dès que vous voyez que votre chien commence à faire la position pour s'asseoir vous dites assis juste avant qu'il s'assoit sachant que il faut faire attention parce que le chien il peut faire genre il va s'asseoir et en fait il ne s'assoit pas auquel cas vous aurez dit assis pour rien et le chien ne va rien comprendre donc il faut être très attentif sur cette étape mais c'est comme ça qu'on amène l'ordre et puis petit à petit même si la première fois vous vous loupez un petit peu sur le bon moment votre chien il sait que c'est ça que vous êtes en train de lui demander depuis 5 minutes donc sauf s'il veut vraiment vous embêter mais sinon il va répondre correctement donc petit à petit vous allez pouvoir instaurer l'ordre toujours une fois que le chien s'est assis vous cliquez et récompensez il y a juste une petite variante pour les tours qui sont appris avec le leur c'est à dire que là il va donc première étape vous le faites avec la friandise cachée dans la main deuxième étape avant de passer à l'ordre c'est de faire la même chose mais sans friandise dans la main c'est à dire que vous faites toujours le mouvement pour que votre chien se mette en position une fois qu'il est dans la position vous cliquez mais au lieu que ce soit la main qui s'ouvre pour donner la récompense vous la prenez de votre petit sac de votre petite réserve ou que sais-je mais voilà elle est pas dans la main donc ça c'est l'étape 2 pour le leur et une fois que cette étape est validée là vous pouvez commencer à instaurer l'ordre et donc une fois que votre chien a bien compris quel mot s'associer à quel ordre là le but du jeu ça va être que le chien ne le fasse plus de lui-même pour que ce soit vraiment vous qui lui dites l'ordre et qu'il vous obéisse et non pas qu'il le fasse de lui-même et donc pour ça petite astuce ça va être par exemple si vous lui apprenez le assis vous savez que votre chien ça fait 5 minutes que vous lui faites vous savez qu'il va se réasseoir automatiquement tout seul parce que c'est ça qui lui permet d'avoir des friandises donc quand vous lui donnez la friandise jetez-la un petit peu plus loin à 2-3 mètres de vous histoire que le chien doive se déplacer doive revenir devant vous et que là vous puissiez vous dire assis et que le chien s'assoit comme ça ça vous fait gagner un peu de temps et le chien ne reste pas en position parce que je sais que pour certains tours la petite Lisca elle trichait et par exemple quand on était couché elle s'étendait le plus possible pour aller chercher la friandise et comme ça elle était encore dans la position qui lui permettait d'avoir une autre friandise donc voilà donc il faut réussir à faire bouger un petit peu son chien histoire que vous puissiez lui dire l'ordre et qu'il comprenne bien sans tricher pareil une fois que vous avez instauré l'ordre que le chien comprend ce qu'il doit faire etc commencez à augmenter la durée du tour parce que le but du jeu c'est pas que le chien par exemple il puisse s'asseoir qu'une seconde et demie faut qu'il puisse rester en position assis pendant longtemps donc il va falloir augmenter progressivement la durée bah avant de cliquer tout simplement pour que le chien reste bien en position et sache que bah assis ça veut pas dire je m'assoie et hop je me relève quoi et donc dernier point quand on commence un nouveau tour au cliqueur il faut le faire dans un endroit sans trop de distraction donc le mieux c'est d'être tout seul dans la pièce de ne pas avoir de jouets au tour après ça dépend des chiens il y a des chiens qui ont une relation très fusionnelle avec leur maître d'ailleurs faut pas qu'elle soit trop fusionnelle non plus sinon c'est de l'hyper attachement et bref je vous renvoie à ma petite vidéo là dessus mais du coup si on a un chien qui est plutôt fusionnel avec son maître qui est très focalisé sur lui bah des fois il peut y avoir du monde autour il peut y avoir des d'autres animaux des jouets et ça ne déconcentrera pas le chien donc après ça dépend vraiment de votre chien mais le mieux c'est de commencer dans un environnement calme et donc une fois que le tour est bien compris dans un environnement calme là vous allez pouvoir commencer à le faire dehors en extérieur avec des distractions avec d'autres choses parce que le but du jeu c'est bien que votre chien il vous obéisse à la maison mais c'est encore mieux si dehors il vous obéit aussi donc voilà je pense vous avoir tout dit sur le cliqueur n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et bah comme je le disais tout à l'heure à poser toutes vos questions en commentaire si jamais vous en avez donc je rappelle que la démonstration se fera dans la vidéo de demain ou si vous regardez pas cette vidéo le jour de sa sortie ça se fera dans la vidéo les tours de base donc assis, couché, debout comme ça vous aurez vraiment une démo en direct de l'utilisation du cliqueur sachant que pour la vidéo du coup il n'y aura que deux techniques d'utiliser qui seront donc le leur et le capturing le shopping voilà c'est pas des tours suffisamment compliqués pour utiliser le shopping mais je ferai une vidéo sur comment apprendre à son chien à aller au panier et à ce moment là j'utiliserai le shopping donc voilà il faut juste être un tout petit peu patient et vous aurez du shopping aussi donc bah écoutez voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo encore une fois elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz